Ce MOOC Herbes Folles vise à former un public large, amateur, professionnel, étudiant à cette branche particulière de la botanique qui est la science des mauvaises herbes ou en termes plus techniques, malherbologie. Ce sont des plantes qui suscitent depuis quelques temps un intérêt de plus en plus grand car elles font partie de cette biodiversité spontanée que l'on veut maintenant protéger et valoriser. Notre choix de les rebaptiser Herbes Folles a pour objectif de vous montrer que ces plantes ont leur place dans les écosystèmes agricoles et urbains et elles ont un rôle à jouer dans les champs, dans les rues, dans les friches, dans les parcs, dans les jardins, au même titre que dans les espaces naturels. Un MOOC, c'est tout simplement une formation en ligne, gratuite et ouverte à tous. Ce qui fait des MOOC quelque chose de particulier, c'est que ce sont des événements. C'est un temps d'apprentissage mais aussi d'échange et d'activité à la fois. C'est une aventure culturelle mais aussi humaine. Comment parler de plantes sans parler de botanique ? La botanique, c'est l'étude des plantes au sens large. On peut s'intéresser aux plantes sans a priori, dans leur diversité, en les inventoriant, en les décrivant, en étudiant leur évolution. Ou alors on peut s'intéresser aussi à leurs usages. Leurs usages technologiques, médicinaux, alimentaires ou encore paysagers. Et les Herbes Folles dans tout ça. Les Herbes Folles sont considérées des fois comme des plantes pas à leur place, voire nuisibles en milieu agricole et urbain. Il y a aussi certaines Herbes Folles qui sont considérées comme nuisibles dans certains écosystèmes. Des mauvaises herbes en d'autres termes, mais sont-elles si mauvaises que ça ? Au travers de 10 capsules vidéo, 5 botanistes vont vous faire partager leurs connaissances sur les Herbes Folles et interviewer des experts du sujet. Ils seront présents auprès d'une équipe d'animateurs pour vous accompagner durant votre parcours et répondre à vos questions sur les forums. Des ressources complémentaires et des activités pratiques vous permettront d'aller plus loin dans votre apprentissage si vous le souhaitez. Pour obtenir votre attestation de formation, il vous suffira de prendre une à deux heures par semaine, de regarder des vidéos et de reprendre à 4 quiz. Ce MOOC Herbes Folles est structuré en 5 séquences comportant chacune 2 sujets. Dans la séquence 0, on vous rappelle les objectifs du MOOC et on vous donnera des définitions qui vous permettront d'être à l'aise dans la suite du parcours. Dans la séquence 1, nous vous emmenons à la campagne pour vous faire découvrir la diversité morphologique et écologique des herbes folles associées aux cultures et les effets des pratiques agricoles sur cette diversité. On vous emmène ensuite dans la séquence 2 en ville pour vous familiariser avec la diversité et les spécificités des flores urbaines. Dans la séquence 3, on s'attachera à la façon dont ces herbes folles sont perçues en termes écologiques, économiques et sociologiques. Nous finirons avec la séquence 4 qui abordera les différents modes de gestion de ces herbes folles ou encore comment réconcilier l'homme avec ses herbes injustement qualifiées de mauvaises. Une ou deux plantes par bidon seront mises en valeur, c'est ce qu'on appellera les plantes phares. On vous donnera les caractéristiques morphologiques et écologiques de ces espèces pour vous aider à mieux les reconnaître. Pour les reconnaître, on vous proposera également un jeu qui s'appelle The Plant Game et qui vous permettra de vous entraîner à leur reconnaissance. Mais rien de mieux pour apprendre à les reconnaître que d'aller les observer directement sur le terrain. Alors à vous de jouer et bienvenue dans cette fois l'aventure !